bonjour à toutes et à tous comment optimiser ses investissements pour ma part j'utilise quelques outils financiers tels que la van valeur actuelle net le tri taux de rentabilité interne par la suite je calculerai ce que nous appelons un payback c'est à dire le délai de récupération de mon investissement et par la suite nous verrons un exemple très très simple sur excel en effet excel procure des fonctions nous permettant de calculer d'une part la van et le tri qu'est ce qu'une valeur actuelle net ou van la question que tout investisseur de se poser est la suivante est ce que mon investissement sera rentable avec un taux de rentabilité exigé par le décisionnaire ce taux de rentabilité est appelé aussi taux d'actualisation je vais par la suite expliquer dans le détail ce qu'est une taux d'actualisation donc si par le biais de certains calculs je trouve une van ou une valeur actuelle nette supérieure à zéro cela voudra dire tout simplement que mon investissement sera rentable alors comment calculer schématiquement cette van et bien c'est très simple je vais devoir comparer mon investissement de départ et les différents cash flow ou trésorerie générés par cet investissement à plus ou moins longue échéance actualisé bien sûr à un taux afin de comprendre l'actualisation il faut au préalable expliquer ce qu'est une capitalisation la capitalisation permet de déterminer la valeur future d'une somme placée à un taux d'intérêt elle est l'opération inverse de l'actualisation je prends un exemple je souhaite placer 10 mille euros aujourd'hui à un taux de 2 % durant trois ans la question que je vais me poser c'est et la suivante quel sera mon capital futur avec les paramètres donnés à savoir 2% de taux de rémunération sur trois ans la formule que l'on devra appliquer et la suivante capital multiplié par un plus qui est en le taux à la puissance n n étant le temps de placement là dans mon exemple avec dix mille euros placés aujourd'hui à 2% durant trois ans j'aurai un capital futur de 10 mille 612 euros l'actualisation est l'inverse la question que je dois me poser est la suivante si je souhaite avoir 10 mille 612 euros dans trois ans placer un taux de 2 % quel est le capital de départ que je vais devoir utiliser et bien là en l'occurrence si je souhaite avoir 10 mille 612 euros dans mon exemple je vais devoir placer 10 mille euros aujourd'hui la formule appliquée est capital multiplié par 1 plus i i étant le taux de placement à la puissance moins 1 donc l'actualisation consiste à déterminer la valeur d'aujourd'hui de flux qui se produiront dans le futur elle est donc l'inverse de la capitalisation qu'est ce que le taux de rentabilité interne alors petit rappel je vous rappelle que la vanne lorsqu'elle est supérieure à zéro dans le donner une valeur absolue et à partir de là je saurai que mon investissement est rentable maintenant je n'aurai pas le taux réel de rentabilité alors pour le savoir je vais devoir calculer le tri donc le tri donnera le taux de rentabilité réel c'est à dire le taux en principe supérieur par en principe mais c'est clair supérieur à au taux de rentabilité que je m'étais fixé alors pour concrétiser mes dires donc une théorie égal à zéro voudra dire que le projet a atteint le taux minimum de rentabilité exigé par le décisionnaire et dans le cas où j'ai une théorie supérieure à zéro cela signifiera que le retour attendu est supérieur aux rentabilité exigé par les alors pour résumer mes propos donc la vanne étant le flux des cash flow actualisé tenant compte bien sûr de l'investissement donc le projet sera rentable si ma vanne est bien sûr supérieur à zéro ou égal à zéro si c'est égal à zéro je vous le rappelle cela voudra dire tout simplement que mon taux et d'exigence taux d'actualisation ou taux de rentabilité d'exigence a été atteint donc je prends un exemple si j'ai un investissement de 10000 un taux d'actualisation que je me suis fixé de 5% si mes calculs que j'ai déjà calculé en n plus 1 et n plus 2 sont de 5000 5500 et 6000 donc il suffit de développer cette équation 10000 moins 10000 c'est une sortie d'argent représentant mon investissement plus tous les cash flow toutes les trésoreries actualisées à 5% donc à la puissance moins 1 pour l'année n la puissance moins 2 pour l'année n plus 1 etc je trouve une vanne égale à 4933 et bien dans ce cas de figure ma vanne étant supérieure à zéro donc ma vanne le mans investissement pardon est rentable je dirais même que cet investissement est supérieur au taux d'exigence c'est à dire 5% que je m'étais fixé alors là on peut le voir que nous avons une valeur absolue 4933 mais je n'ai pas le taux de rentabilité réel donc pour le savoir je vais utiliser le tri le tri permet de connaître le taux de rentabilité réel ou lorsque la vanne est égale à zéro alors dans le cas de figure où la vanne est égale à zéro ben là je peux avoir une équation avec une inconnue l'inconnu étant le taux alors deux possibilités soit je calcule mon théorie par l'extrapolation linéaire mais je vais plus m'embêter avec des calculs mathématiques je vais carrément moi me servir d'excel donc nous allons voir tout à l'heure avec notre exemple comment calculer le tri via excel et pour terminer le payback délai de récupération le payback représente ou le délai de récupération représente le temps nécessaire pour que les flux de trésorerie prévisionnel dégagé par un investissement rentabilise le coût d'investissement initial alors tout cela nous allons le voir à l'aide de l'exemple et je vous propose de passer directement à cet exemple alors passons à notre exemple maintenant donc j'ai construit un tableau me permettant de calculer mes cash flows actualisés alors deux possibilités pour calculer mes cash flows soit je les fais année par année donc je les calculs à la main soit je passe directement par des fonctions excel notamment van et théorie alors allons étape par étape donc je vais donner le détail des calculs de la première année donc je pars d'un chiffre d'affaires que je souhaite générer de vingt mille euros à cela je retranche bien sûr toutes les charges d'exploitation un charge de personnel etc etc dont éventuellement les dotations aux amortissements liées à mon investissement donc là pour simplifier ma tâche je suis parti du principe que j'avais des amortissements équivalents à 3% de la totalité de mes charges d'exploitation alors par déduction j'ai mon résultat comptable avant impôts à vingt mille moins de douze mille et à cela je retranche l'impôt société au taux de droit commun qui est de 33 33 % donc toujours par différence j'ai maintenant un résultat net c'est à dire le résultat comptable avant impôts moins le l'impôt société ce qui me fait cinq mille trois cent trente trois et je vous le rappelle que je dois raisonner en cash donc je vais devoir rajouter au résultat net les fameux dotations aux amortissements représentant 3 % de 12000 c'est à dire en totalité donc j'ai une capacité d'autofinancement de 5693 je pars aussi du principe que mon investissement et mon activité génère une dégradation du besoin en fonds de roulement donc je vais devoir calculer des variations d'une année à une autre en besoin en fonds de roulement alors juste pour mémoire je vous rappelle que j'ai consacré des tutoriels parlant dans le détail du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie je vous convient fortement donc à aller visionner ces tutoriels vidéo alors je fais exactement la même chose donc juste pour terminer j'ai donc un flux économique de 5293 pour la première année qui est la différence bien sûr entre ma capacité de financement positif ainsi que ma dégradation du besoin de la variation du besoin en fonds de roulement alors je j'effectue les mêmes calculs pour l'année 1 plus 2 et 1 plus 3 la seule différence en 1 plus 3 je suis parti du principe que j'ai cédé mon investissement de départ 2000 2000 cette cession est net d'impôt donc deux façons de calculer les flux actualisés donc vous aurez compris que il n'y a aucune actualisation à effectuer sur l'investissement de départ qui est de 13000 bon j'ai mis moins 13000 pourquoi parce que mon investissement est une sortie d'argent alors si je dois calculer maintenant mon flux économique actualisé au taux d'actualisation que je me suis fixé de 14% je tombe sur 4643 alors la formule est très simple elle est ici donc pardon je suis un petit peu trop loin je reviens un petit peu voilà donc là pour actualiser ma première année donc c'est 5293 multiplié par un plus le taux d'actualisation à la puissance moins 1 pour n plus 2 j'aurai une puissance moins 2 et pour n plus 3 j'aurai une puissance moins 3 donc alors si je dois le faire à la main donc je dois donc je le fais à la main avec vous donc je dois prendre mon flux économique multiplié par un plus le taux d'actualisation qui est ici à la puissance alors pour ceux qui ne savent pas faire des puissances sur excel c'est la touche alt gr et la touche 9 donc c'est un petit chapeau à la puissance moins 1 voilà et je trouve bien 4643 donc deuxième possibilité pour calculer directement ma fan avec la fonction excel et bien donc là en l'occurrence je trouve 1582 donc mon investissement est rentable donc je vais faire un sup et je vais le recalculer donc égal l'investissement de départ moins 13000 ok plus ma vanne donc ma vanne étant là on me demande le taux le taux d'actualisation c'est 14% donc je sélectionne la cellule b18 la valeur 1 c'est le flux économique premier deuxième flux économique c'est n plus 2 5823 troisième flux économique c'est n plus 3 je ferme la formule et là je trouve 1582 donc soit une vanne positive donc mon projet est rentable pour le tri c'est très simple le tri je vais le calculer avec une fonction une fonction excel ok donc tri donc je fais sup donc je vais faire égal tri donc de b15 à je prends tous les flux économiques y compris l'investissement de départ donc hop et je trouve 20,61 donc cela veut dire que mon taux de rentabilité par rapport à mon projet est égal à 20,61 c'est ce que je vous disais préalablement lorsque la vanne est supérieure à zéro implicitement le taux de rentabilité réel est supérieur au taux d'actualisation voilà j'espère que ce tutoriel vous aura plu quant à moi je vous donne rendez vous un prochain tutoriel merci au revoir